L'histoire de Shikadai Nara dans Boruto. Shikadai est un chounin de Konoha et est l'héritier du clan Nara. Il est membre de l'équipe 10 et forme la 17ème génération du trio Inoshikacho. Jeunesse. Shikadai est le seul enfant de Shikamaru et Temari. Dès son plus jeune âge, Shikadai faisait souvent des soirées pyjama avec Inojin et Choucho. Leurs parents poursuivaient également la tradition d'Asuma consistant à amener les enfants à Yakini que pour célébrer les événements. Shikadai grandit avec Mirai, fille d'Asuma, dont Shikamaru s'occupa beaucoup. Ils étaient si proches que Shikadai la considérait comme sa grande sœur. Arc de l'entrée à l'académie Dans l'anime, Shikadai rejoignait Boruto pour goûter au hamburger en édition limitée où il profita de l'occasion pour appeler à son ami de ne pas être en retard le lendemain à la cérémonie d'entrée à l'académie. Deux semaines après la rentrée, Shikadai prend pour responsabilité de tempérer Boruto pour éviter qu'il ait des ennuis. Plus tard, Shikadai observa le combat entre Boruto et Iwabi et anticipa d'avance une nouvelle exclusion temporaire pour Boruto. Durant un entraînement au Shuriken, Boruto causa à nouveau des ennuis et fut envoyé au chantier de restauration du visage du Okage accompagné de Sumire, Metal Lee, Iwabi, Inojin et Shikadai. Metal, sous la pression, détruisit complètement le visage du 7e Okage en frappant trop fort. Irrité, Shikadai ne manqua pas de lui faire remarquer son mécontentement. Plus tard, ce soir-là, Shikadai se fit à son tour disputer par sa mère pour s'être fait remarquer à l'académie tandis que son père essaya de tempérer en expliquant que personne n'est parfait ce qui permit à Shikadai de réaliser qu'il avait été trop dur avec Metal. Le lendemain, il retrouva Metal dans un état second et alla jusqu'à provoquer Shikadai en duel. Shikadai montra à nouveau ses facultés de tacticiens en piégeant Metal avec la manipulation des ombres. Il s'excusa ensuite auprès de Metal qui accepta ses excuses. Après de nombreuses disputes avec les filles de leur classe, Shikadai et les autres garçons décidèrent de se diviser en deux groupes et de s'affronter avec l'accord et la participation de leur professeur Shino qui prépara des pièges dans l'école et leur donna pour mission d'attraper le drapeau se trouvant sur le toit de l'école avant l'autre équipe. Après plusieurs attaques, il ne restait plus que Boruto, Shikadai et Inojin en course. Dans le désespoir, Boruto invoqua une créature similaire à un serpent scellé dans un rouleau qui l'avait trouvé plus tôt. La créature projeta Choucho qui fut attrapée de peu par Boruto qui lui-même se fit ensuite aider par Inojin et Shikadai. Kono Amaru attaqua la bête qui disparut. Les filles remportèrent le duel grâce à Sumire qui prit le drapeau quand les trois garçons restants étaient encore sous le choc. Malgré leur différence, ils firent la paix. Arc contre Momoshiki Alors que Moegi présentait les documents de candidature aux examens Chunin à Inojin et ses coéquipiers, lui et Shikadai avaient des doutes quant à l'entrée car ils se considéraient comme des recrues. Ayant froid aux yeux face à la situation, Moegi a eu recours à la remise des deux lettres de leur mère, ce qui les a persuadés de manière effrayante de participer aux examens. Après avoir assisté à la cérémonie d'entrée aux examens Chunin, les trois se sont précipités vers le premier lieu d'examen dans les temps impartis afin de ne pas être éliminés. Contournant tous les pièges et obstacles sur leur route, l'équipe s'est rendue au lieu d'examen. Là, l'équipe a participé à une question de vrai ou faux donnée par Sai qui a fait tomber tous les concurrents dans une fosse contenant une mare d'encre. N'étant pas tombé dans l'encre tout en sauvant Inojin et Jojo de tomber, l'équipe a passé le premier tour. Trois jours plus tard, pour le deuxième tour des examens, l'équipe 10 a participé à un match de capture du drapeau contre une équipe de Kusa. Alors que Shikadai et Inojin ont empêché les deux guerrines de capturer leur drapeau, Jojo a capturé le drapeau ennemi, ce qui a permis à leur équipe de passer au tour suivant. Le jour du tour final, l'événement a été structuré comme un tournoi, ce qui a conduit Shikadai à affronter Yodo. Après avoir remporté son match contre elle, Shikadai a été confronté à Boruto. Parvenant à capturer Boruto et ses clones avec son ombre, Boruto a eu recours à la triche en utilisant son outil ninja pour créer plusieurs clones d'ombre. Surclassé, Shikadai a déclaré forfait. Lorsqu'il a appris que Boruto avait triché, Shikadai s'est senti trahi par son meilleur ami qui lui a menti sur le fait d'avoir un combat loyal dans leur match. Lorsque le lieu a été attaqué par Kinshiki et Momoshiki, Shikadai a été protégé par Rock Lee et sauvé par Gaara des chutes de débris du stade avant d'être évacué. Après la fin de l'attaque, Shikadai a été envoyé à l'hôpital pour vérifier les blessures. Lorsque Boruto s'est allié pour rejoindre les autres Kage et Sasuke pour aller sauver Naruto, Shikadai est arrivé pour le voir partir. Alors que Boruto commençait à s'excuser, Shikadai dit calmement à Boruto de se concentrer sur le sauvetage de son père car il pourrait discuter ensuite, lui pardonnant et lui s'étant bonne mine. Quelques jours plus tard, après le sauvetage réussi de Naruto, Shikadai et Boruto ont fait amende honorable les uns avec les autres, exprimant leur objectif de devenir de plus grands shinobi que leurs parents respectifs, mais en suivant leur propre chemin. Arc de Kawaki. Lorsque l'équipe 7 est revenue d'une mission avec Kawaki, il a été décidé que le Hokage veillerait sur lui. Alors que Kawaki commençait à se réchauffer avec Boruto et sa famille, Shikadai rencontra finalement le garçon. Lui et les autres ont commencé à lui apprendre un jeu de cartes. Plus tard, Shikadai et Inojin ont discuté de la faillabilité de Kawaki en jouant aux cartes, notant ce que leurs parents ressentaient pour lui. Shikadai a révélé qu'il aimait personnellement Kawaki parce qu'il était un franc tireur. Ils ont remarqué que Boruto et Mitsuki se précipitaient de loin et se sont demandé ce qui se passait. Plus tard, le village a été infiltré et attaqué par Jigen, utilisant le kama de Kawaki comme portail pour entrer. Jigen a pu capturer Naruto seulement pour que l'équipe 7 et Kawaki réussissent à le sauver. Suite à l'attaque, le village a été mis en alerte maximale. L'équipe 10 a ensuite appris qu'une archive du village avait été attaquée et que des données avaient été volées. Ils ont appris qu'il n'y a pas eu d'altération de la barrière de détection autour du village et donc Shikadai a conclu que cela pourrait être en interne. Les Genins de l'équipe 10 ont décidé d'enquêter. Par chance, ils ont rapidement trouvé la cachette du voleur. Ils ont également remarqué que Kakashi effectuait sa propre enquête qui a décidé de travailler avec eux. Ils ont trouvé le coupable Koji Kashin qui s'est échappé dans les égouts. Alors que Kakashi suivait l'homme, il demanda aux Genins de rapporter leur découverte. Shikadai s'est rendu compte que les égouts étaient également connectés au train. Ils ont alors pu engager l'ennemi seulement pour qu'il s'agisse d'un clone. Cependant, le rapport de Shikadai a aidé Kakashi à réaliser le véritable objectif de Koji et à l'arrêter, le forçant à battre en retraite. Plus tard, Shikadai a exprimé sa nouvelle théorie sur Koji selon laquelle il était peut-être un ancien ninja de Konoha, d'où son passage non détecté à travers la barrière et son intérêt pour les vieux parchemins contenant des données sur les anciens shinobi. Alors que le trio Inoshikacho s'entraînait, ils ont été approchés par le scientifique en chef de Kara, Amado. Le trouvant louche, le Genin tenta de le retenir. Il a alors utilisé la technologie pour repousser facilement la technique de Shikadai et l'a ensuite assommé avec une drogue. Amado a attaché une bombe sur Shikadai qui devait exploser dans 48 heures. Sai et d'autres ninjas de Konoha sont apparus après avoir été alertés par Inogine. Amado a demandé à parler avec Shikabaru qui a reçu une communication vers la technique de transmission. Amado a déclaré qu'il souhaitait être citoyen de Konoha, offrant en échange ces informations complètes sur Kara. Sur hors du Okage, Amado a été interpellé. Sous-titrage ST' 501